Moi c'est la première fois que je viens en Corrèze, c'est un lieu commun de dire ça peut-être, mais j'ai découvert cette région magnifique, la preuve, on est là au milieu de tout ça, et surtout les habitants, je trouve que c'est la paisibilité en Corrèze qui me touche, et la tendresse et la gentillesse des gens, qui est sincère, qui n'est pas feinte. On sent que les gens sont vraiment sincères, s'ils vous accueillent chez eux et qu'ils vous disent de venir. C'est d'ailleurs des trucs qui n'existent plus nulle part. J'ai été très bien accueilli, très bien reçu, je me suis bien entendu avec les Corrèziens, je trouve que c'est des gens intelligents avec qui j'ai pu discuter de plein de choses, et vraiment c'était, non non, ça fait deux mois qu'on est là, et on a bien mangé. Mais surtout vraiment des gens vraiment chouettes. On a été super bien accueillis, pour le coup, c'est vrai, mais en général c'est ça en province, quand tu te balades. À Paris, quand tu as des tournages, ils trouvent ça quasi normal, alors que quand tu arrives dans une région comme ça, et je parle de la mienne aussi quand tu es à Perpignan et qu'on tourne, c'est toujours, ils sont heureux de t'avoir, parce qu'en plus on se débrouille, Philippe tient à ça, de mettre la région en valeur, donc en général on est bien accueillis. Donc j'adore cette région, et si j'ai le choix, si je peux acheter un terrain, là j'ai vu, j'ai trouvé une maison, un terrain à 4 euros le mètre carré, donc je pense que je vais investir. Avec, moi j'aime bien les petits vieux, donc j'ai discuté avec l'un de petits vieux, et puis voilà, autour du rugby et tout, c'est des belles valeurs. Mais là on est dans une comédie dramatique, en fait, c'est pas qu'un film sur le rugby, le rugby est un prétexte à traiter de la bonté dont peuvent faire parfois preuve certains hommes. Mon personnage va remonter l'équipe avec des migrants qui arrivent dans le village et qui provoquent un certain désempointement chez certains habitants, d'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre évidemment. J'espère, j'espère que c'est possible de partout surtout, parce qu'il ne faut pas avoir peur, c'est juste que quand on fuit un pays, on n'a pas choisi de fuir, on fuit parce que la guerre nous pousse à fuir. On a eu des jolis moments d'émotion sur le tournage, parce qu'on a la chance d'avoir des acteurs africains et iraniens, qui, dans le film, sont des jeunes comme les vieux, qui sont super, super acteurs et actrices. Et donc voilà, c'est facile pour nous de partager tout ça. C'est un joli moment de vie, ces deux mois passés ici. C'est super, c'est super sympa. C'est une bonne expérience. Voilà, ouais.